Concrètement, quelles sont les obligations déclaratives ? Et il y en a deux. Une, c'est de calculer les plus et les moins-values réalisées durant une année. Et la deuxième obligation fiscale, c'est de, si on utilise des plateformes d'échange étrangère, on doit informer l'administration fiscale qu'on détient un compte à l'étranger. Il y a deux types d'opérations imposables. Un, c'est échanger du bitcoin contre une monnaie d'État. Donc c'est de l'euro, mais aussi si c'est des dollars américains, n'importe quelle autre monnaie. Et la deuxième type d'opération imposable, c'est utiliser des crypto-monnaies comme un moyen de paiement. Aujourd'hui, en France, on achète du bitcoin, on le convertit contre du stablecoin. C'est un événement non imposable. C'est intéressant de voir dans le futur comment les choses vont évoluer. Le régime fiscal risque d'être amené tôt ou tard à évoluer. Il est profondément non aligné sur certains points avec les autres régimes européens. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Comprendre Bitcoin. Je suis Alexandre Roubeau, cofondateur et CEO de Bitstack, la première application en France qui permet d'épargner et investir dans le bitcoin sans aucun effort. Aujourd'hui, nous allons explorer la fiscalité des cryptos avec Pierre Morizot, CEO de Waltio, la première plateforme en France qui permet d'effectuer ses déclarations fiscales en toute sérénité. Il va nous éclaircir sur ce sujet, sur les évolutions du domaine et nous partager son expertise. Pierre, merci d'être avec nous et bienvenue sur Comprendre Bitcoin. Bonjour, merci beaucoup et je suis très content d'être là. Avec plaisir. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours et te présenter tout simplement ? Carrément, je m'appelle Pierre Morizot, je suis entrepreneur et j'ai travaillé pendant quelques années essentiellement à l'étranger sur les sujets d'analyse, de prix. J'ai repris des études et maintenant, il y a 4 ans, je suis passionné dans l'univers des crypto-monnaies avec cette volonté d'aider l'écosystème à se développer en simplifiant tout ce qui est le suivi de portefeuille et la déclaration fiscale. Ok. Et est-ce que tu peux nous parler, si on remonte un peu avant et après tu pourras nous expliquer un peu mieux ce que vous faites chez Waltio, la première fois où tu as entendu parler de la crypto-monnaie ou du Bitcoin ? Un peu nous raconter ton histoire. Alors, ça a été par étapes, je pense, comme beaucoup de personnes. La première fois que j'en ai entendu parler, je crois qu'on est autour des années, en 2015. C'est assez marrant parce que mon frère vivait en Asie et travaillait dans la préparation de données et il me dit « mais Pierre, il y a un sujet financier et en même temps tech, ça va t'intéresser, regarde Bitcoin ». J'aide des entrepreneurs à fournir un prix, une moyenne de prix parce qu'en fonction des pays dans lesquels tu en achètes du Bitcoin ou de la plateforme, le prix est différent. Et donc moi, ça m'a marqué et je me suis dit « mais ça ne peut pas être massif, ça ne peut pas être mondial, ça ne peut pas être utilisé comme un moyen de paiement si on a des écarts de prix qui sont aussi importants ». Bon, j'ai un peu dénigré le potentiel d'entrepreneur et en fait, depuis, on a vu que ça s'est développé et les deux personnes qui l'aidaient sont Bobby Young et Tiam Lee qui sont les fondateurs de CoinGecko et qui justement fournissent ces prix sur les cryptos. Et après, plus concrètement, en 2017, moi j'étais en colloque, j'habitais aux États-Unis, en Californie. C'est vrai que tout le monde en parlait et mon colloque était un ancien ledger, donc c'est là, c'est le moment où je suis vraiment rentré dans le sujet. Et c'est plutôt vers début, enfin un peu après, en mi-2018, où j'ai lu le livre « Totem et tabou » de Yorick Demombine et Gonzague Granval et qui, pour moi, a été une vraie révélation en me disant « Mais en fait, je ne cherche pas juste à avoir un gain financier, à m'enrichir, à développer mon patrimoine avec Bitcoin ». Mais on est sur un énorme changement. Enfin, c'est une des plus grandes révolutions depuis l'arrivée d'Internet. Mais là, c'est dans le monde financier. Vas-y, travaille dans ce secteur. Et c'est ça que tu as fait un peu faire la démarche entrepreneuriale ? Clairement. Alors, j'étais déjà dans la volonté entrepreneuriale. Je rêvais et c'était un moment où je cherchais un projet. Et là, croisé avec le moment de la déclaration fiscale, j'ai vu la complexité et très rapidement, en fait, est venue l'envie de construire un produit. Oui, tu as eu les différentes pièces du puzzle. Déclaration fiscale, complexité. Tu t'intéresses à la crypto. Enfin, tu commences à voir le potentiel. Et tu étais dans une démarche entrepreneuriale déjà. Oui, exactement. Et donc, ça a fait la sauce magique pour Wildeo, c'est ça ? C'est ça. Bon timing, moment de disponibilité et d'écoute. Et rencontre aussi avec Benjamin, mon associé. Et donc là, c'est parti. Tu vas après nous expliquer un peu plus en détail. Je pense que ça va intéresser tout le monde. Parce que comme tu l'as dit, c'est un sujet chez Bitsa qu'on nous pose beaucoup. Toutes les questions autour de la fiscalité. Avant ça, est-ce que tu pourrais nous expliquer ? J'aime bien poser cette question un peu à tout le monde. Un peu ce qu'est le Bitcoin pour toi, ta définition du Bitcoin. Pourquoi c'est intéressant ? Moi, il y a plusieurs propositions. Déjà, c'est un moyen d'échanger de la valeur, notamment du cash, de façon numérique. Avec plusieurs particularités qui sont très fortes. Et c'est ça que je trouve très passionnant. Parce que ça répond donc à des cas d'usages qui sont bien différents. Le premier, c'est que c'est incensurable. Le second, c'est que c'est particulièrement, en tout cas rapide, par rapport à des moyens numériques, quand on passe par des infrastructures bancaires. Et la troisième, c'est aussi à moindre frais. Il y a plein d'autres aussi propriétés et aussi d'autres cas d'usage, et je pense qu'on verra développer. Mais c'est vraiment ce moyen d'échanger de la valeur et aussi de possibilité d'innover sur la monnaie. Ok, super clair. Et donc toi, tu as découvert Bitcoin. Tu as ensuite, dans la crypto, tu as plongé le sujet. Tu as ensuite démarré Walthio. Walthio, du coup, concrètement, qu'est-ce que vous offrez ? Quelle est la valeur ajoutée d'une solution comme Walthio ? En fait, nous, on a vu très rapidement, à partir du moment où tu détiens un peu de Bitcoin sur un compte, tu peux rapidement l'échanger soit vers un autre, enfin le déplacer vers un autre compte, ou l'échanger contre d'autres crypto. Et dans le monde financier traditionnel, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. Et donc, les régimes, les acteurs qui permettent l'achat de Bitcoin ou de crypto-monnaie, les PSAN, peuvent faire des rapports fiscaux des gains et des pertes uniquement sur leurs utilisateurs qui sont restés 100% sur leur plateforme. Et donc, tous ceux qui vont s'aventurer davantage sur les cryptos ou les déplacer vers d'autres comptes, ou les utiliser comme des moyens de paiement ou autres, vont avoir besoin soit d'un comptable qui va suivre toutes les opérations, les enregistrer, les calculer, ou d'un outil qui va les assister d'en suivre leur patrimoine d'actifs numériques, leur portefeuille, les valoriser, et calculer les plus et moins values et remplir les déclarations fiscales. OK. Donc, l'idée, c'est d'avoir une vue globale sur ton portefeuille, que ce soit sur une plateforme ou sur X plateforme. Et vous, vous centralisez cette information-là pour qu'elle soit utilisable à but fiscal. C'est ça, exactement. Mais pas que, en fait. Finalement, ça peut aussi te servir de suivi de ton portefeuille, en fait. Complètement. Il y a plein d'autres possibilités à terme. Pour l'instant, on se concentre sur ce cas d'usage qui est un énorme problème. C'est de se dire, que j'ai gagné ou que j'ai perdu, je dois faire ma déclaration fiscale. Comment est-ce que je dois la remplir ? Ce n'est pas normal aujourd'hui que les investisseurs en Bitcoin doivent s'arracher les cheveux en le faisant manuellement. Donc, c'est pour ça qu'on a créé ce truc. OK. Et puis, c'est vrai que c'est aussi potentiellement… Alors, c'est une problématique pour ceux qui sont déjà dans la crypto, mais ça peut être un frein aussi pour les nouveaux entrants qui se disent, parce que nous, on le voit chez Bitstack, des gens qui, en tout cas, pas forcément ne souhaitent pas investir, mais en tout cas, ça les freine parce qu'ils anticipent déjà la partie fiscalité. Donc, ça, c'est intéressant. Justement, avant qu'on rentre vraiment dans le vide du sujet, est-ce qu'on peut démarrer en récapitulant ou en énumérant un peu les grandes bases, les grands principes de la fiscalité autour des cryptos ? Donc, un peu, voilà, je suis quelqu'un, je veux investir dans la crypto. À partir du moment où je le fais, qu'est-ce que je dois savoir sur la fiscalité ? Le quand, comment ? Alors, ce qui est intéressant, c'est un régime fiscal, ce qu'il faut savoir, a été mis en place en France, donc 1er janvier 2019. Et ce régime fiscal a comme particularité, un, de définir ce qu'est un actif numérique, donc une crypto-monnaie, donc c'est défini dans les textes de loi français, donc c'est spécifique aux cryptos. Il dit concrètement, la déclaration des revenus en crypto-monnaie est à faire en même temps que la déclaration de revenus. Concrètement, entre avril et début juin, en fonction des départements. Pour l'année précédente. Exactement, pour l'année précédente. Deuxième point, les opérations entre crypto-monnaie, donc d'achat d'une crypto et d'échange contre une autre, donc le terme est actif numérique, mais on va prendre crypto pour simplifier, ne sont pas un événement imposable. Donc, en fait, sont neutralisés. Troisième point, ce qu'il faut comprendre, c'est concrètement quelles sont les obligations déclaratives. Et il y en a deux. Une, c'est de calculer les plus et les moins-values réalisées durant une année, à reporter dans le formulaire 2086. Et la deuxième obligation fiscale, c'est de, si on travaille avec des plateformes d'échange étrangère, on doit déclarer, informer l'administration fiscale qu'on détient un compte à l'étranger, et donc déclarer via le formulaire 3916, 3916 bis. D'ailleurs, je crois que ce n'est pas que dans la crypto, il me semble qu'il faut aussi déclarer ses comptes bancaires à l'étranger. Complètement. Donc, c'est, voilà, comme tu dis, c'est vraiment été intégré un régime fiscal qui se rapproche maintenant de ce qu'on fait déjà sur d'autres actifs. Entièrement raison. Et d'ailleurs, c'est intéressant, il y a deux ans, les deux formulaires, 3916 bis, c'était uniquement pour les comptes d'actifs numériques, crypto, et 3916, c'était uniquement pour les comptes bancaires. Les deux formulaires ont fusionné. Et donc, c'est, en fait, ce qu'il faut comprendre, petit aparté, c'est que la France, enfin, l'administration fiscale accède facilement aux comptes des plateformes enregistrées ou les plateformes des sociétés françaises. Par contre, pour les sociétés étrangères, c'est beaucoup plus difficile, c'est plus difficile d'avoir accès aux informations. Il est possible dans plein de cas, mais au moins, ils demandent s'il y a des avoirs, s'il y a des, qui sont détenus sur des comptes étrangers, d'informer l'administration fiscale. D'où la nécessité de les déclarer. OK. Super clair. Donc, pour récapituler, vraiment, il faut… Ce que doivent retenir les gens, c'est qu'à partir du moment où ils investissent, il faut comprendre ce qu'est une opération imposable. Et on va peut-être un petit peu plus le définir. Clairement. À partir de là, il y a une obligation de déclaration sur la plus-value ou la moins-value réalisée. Et deuxièmement, pour ceux qui le font à travers, donc, une plateforme française, il n'y a pas à faire à part la déclaration de revenus de l'opération imposable. Par contre, si on utilise une plateforme étrangère, il faudra la déclarer comme un compte bancaire, on le disait, détenu à l'étranger. Du coup, c'est justement, c'est quoi une opération imposable, en fait ? Parce qu'on nous pose souvent la question, par exemple, chez Bitstack, j'ai investi dans la crypto, est-ce que je dois déclarer ? En fait, pas forcément, du coup. Est-ce que tu peux expliquer, justement, c'est quoi qui détermine cet événement imposable ? Oui, c'est une super question. En fait, le régime, ça s'appelle le régime des plus-values en actifs numériques. Donc, concrètement, c'est un régime fiscal qui impose le gain. Donc, qu'est-ce qu'on doit déclarer ? C'est à partir du moment où on a réalisé une opération imposable. Donc, il y a deux types d'opérations imposables. Un, c'est échanger du Bitcoin contre une monnaie d'État. Donc, c'est de l'euro, mais aussi si c'est des dollars américains, ou n'importe quelle autre monnaie, c'est aussi une opération imposable. Et le deuxième type d'opération imposable, c'est utiliser des crypto-monnaies comme un moyen de paiement. Donc, concrètement, si j'envoie, je t'envoie, je ne sais pas, un BTC pour acheter, t'acheter ta Tesla, eh bien, dans ce cas-là, c'est une opération imposable, que ce soit un envoi wallet à wallet, par exemple, ou que ce soit via l'opération d'une carte bleue, ou que ce soit, quel que soit l'intermédiaire ou le moyen, l'utilisation de Bitcoin, d'un actif numérique comme moyen de paiement, c'est le deuxième type d'opération imposable. Ok. Et donc, à partir du moment où on identifie, c'est donc, j'investis dans la crypto, j'effectue des opérations sur une année, enfin, tout au long de l'année, j'ai donc potentiellement des opérations imposables. Qu'est-ce que je dois faire après ? C'est quoi un peu les étapes si on reprend le parcours ? Oui. Alors, concrètement, ce qu'il faut, c'est, un, identifier ces opérations d'investissement en crypto-monnaie pour être capable de calculer et de suivre son montant investi en crypto-monnaie. Et après, il va falloir identifier aussi un peu tout ce qui est un peu spécifique, un peu particulier. S'il y a eu la DeFi, s'il y a eu un salaire qui a été versé ou, je ne sais pas, un bonus versé en Bitcoin, par exemple, ça doit être identifié pour être enregistré correctement. S'il y a eu des, je ne sais pas, quelqu'un a payé quelque chose ou a remboursé un de ses copains, ça doit être pris en compte pour avoir un calcul de plus-value qui soit correct. Et aussi, les opérations imposables. Donc, il faut suivre ces opérations. Nous, ce qu'on a remarqué, c'est que la grande majorité des régimes fiscaux, de façon générale, c'est quand même plus facile de suivre toutes les opérations pour, et c'est ce que fait notre outil, pour être capable de calculer les plus ou les moins-values pour les personnes qui ont réalisé des sessions imposables. Et une fois qu'on a fait ces calculs, on doit les renseigner dans le formulaire, je parlais tout à l'heure, le 2086. On doit renseigner un certain nombre d'éléments. Et à la fin, on arrive en fait à la plus ou à la moins-value de l'opération. Et on doit renseigner chacune des ventes dans ce formulaire. Ok. Et alors, j'ai plein de commentaires ou de questions sur lesquelles je veux rebondir. Avant ça, parce que je sais que d'ailleurs, c'est le cas chez Bitstack, et c'est le cas aussi avec Walthio, vous êtes présent plus seulement qu'en France. Oui. Du coup, est-ce qu'on peut expliquer, et je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent qui sont francophones, mais de Belgique ou autre, un peu la différence des régimes fiscaux, ou même, ça va moins concerner les gens qui nous écoutent, mais aussi pour juste comprendre, c'est intéressant, entre la France versus les US et la France versus le reste des États membres européens. Alors déjà, ce que je n'ai pas précisé, mais au début, je me suis exprimé que sur le régime fiscal français, et donc pour les résidents fiscaux français, c'est bien différent pour chacun des pays. Par rapport, donc, le régime fiscal français est très spécifique. Donc, tu vois, en 2019, en gros, la France a pensé deux gros régimes. Un, le régime PSAN, durant la fin 2018, et mis en place en 2019. Un, régime PSAN, et deux, le régime des plus-values en actifs numériques. Le régime PSAN, ça a été une grande source d'inspiration pour la création de Mika, et alors que le régime des plus-values en actifs numériques, il a été repris par aucun autre régime. Il est très spécifique, il est relativement audacieux à l'époque, mais on voit beaucoup de limites avec ces nouveaux services d'opération. Et donc, par exemple, une particularité ou une différence, c'est que dans le monde, le régime fiscal français, les échanges, on l'a vu, on les a en parlé tout à l'heure, entre crypto sont non imposables. Mais par contre, ça permet d'avoir d'autres grands avantages qui sont vraiment intéressants, qui sont le report d'une moins-value. On sait que les cours de crypto et de bitcoin sont quand même très volatiles. il y a des années de forte croissance, il y a des années de correction. Donc, ça peut être très intéressant pour ceux qui souhaitent alléger leur patrimoine au moment où ça corrige. Donc, de report de moins-value. Et aussi, on voit une tendance, une nouvelle particularité qui de plus en plus de pays l'adoptent. Ça a été le cas de l'Allemagne il y a un an et demi. C'est soit un abaissement du taux d'imposition pour durée de détention, comme c'est le cas aux États-Unis, soit une absence totale d'imposition. Par exemple, en Allemagne, en Luxembourg, il y a aussi d'autres pays, ou en fait, une absence totale d'imposition pour durée de détention. Exemple, je détiens un bitcoin sur une durée de plus de... Donc, je crois que Luxembourg, c'est six mois, l'Allemagne, je ne sais plus, c'est six ou douze mois. Mais si c'est supérieur à cette donnée, il y a une non-imposition de ce revenu, un petit peu... Voilà la différence avec l'avance. Et donc, on disait plutôt... Je pense que c'est ça, c'est le plus évident pour la plupart des gens, c'est quand il y a une plus-value. Donc, on va acheter... On va prendre un exemple très concret. J'achète du bitcoin à un prix, le prix monte, je revends, et donc je réalise une plus-value, qui est l'écart entre le prix d'achat et le prix de revente. Mais on nous pose souvent des questions sur les moins-values. Comment est-ce qu'on traite les moins-values ? Est-ce qu'on doit, un, les déclarer ? Et deux, tu en as un petit peu parlé, est-ce qu'on peut l'utiliser pour amoindrir ces plus-values ? Alors, est-ce qu'on doit les déclarer ? C'est oui. En gros, le régime dit, on doit déclarer les ventes imposables. Donc, que ce soit une plus-value, que ce soit une moins-value, il faut les déclarer. D'accord. Et donc, c'est un peu honnêtement fastidieux, on doit déclarer chacune des opérations. Alors que dans plein d'autres régimes fiscaux, dans d'autres pays, ou d'autres régimes fiscaux français, on doit juste déclarer un chiffre par an, qui serait la somme, l'équivalent de la somme de toutes les opérations. Donc là, en France, actuellement, pour les particuliers qui ont une activité occasionnelle, on doit déclarer chacune des opérations imposables. Donc, est-ce qu'une moins-value est reportable ? Alors, en fait, il faut faire la somme, une fois qu'on a déclaré, calculé, chacune de ces plus- et moins-values durant l'année est déclarée. C'est fait automatiquement dans l'espace en ligne de déclaration fiscale, impôts pour point-grouf, mais la somme de toutes les plus- et moins-values. Exemple, en avril, j'ai fait une plus-value de 5 000 euros. En septembre, c'est une moins-value de 1 000 euros. Ça va faire la somme des deux. Donc, j'aurai une plus-value globale, c'est-à-dire la plus-value annuelle entre le 1er janvier et le 31 décembre, de 4 000 euros. OK. Et donc ça, j'ai les plus-values, donc je vais déclarer toutes mes plus-values, je vais déclarer toutes mes moins-values. On fait la somme, mais là, on peut peut-être parler un peu de la valeur ajoutée d'un outil comme Waltio, puisqu'on, d'ailleurs, pour le petit disclaimer, on travaille ensemble. En tout cas, les utilisateurs de Bitstack peuvent effectuer leur déclaration plus simplement grâce à un outil comme Waltio, donc je pense que c'est hyper intéressant. Et Waltio peut être utilisé, d'ailleurs, si vous n'êtes pas aussi utilisateur de Bitstack, donc je pense que c'est intéressant pour tous ceux qui nous écoutent, qui investissent ou qui souhaitent investir en la crypto-monnaie. Est-ce que tu peux nous tirer un parallèle entre comment je le fais si, voilà, on a dit, j'ai plusieurs opérations imposables, je dois déclarer, je dois les identifier, je dois faire les calculs, comment ça se passe pour quelqu'un qui veut le faire tout seul, manuellement, et du coup, comment est-ce que Waltio rentre un peu dans l'équation et facilite tout ça ? Alors, en effet, quelqu'un qui veut le faire seul doit, en fait, donc comme disait tout à l'heure, suivre toutes ces opérations d'investissement, les valoriser, c'est facile, donc pour les suivre et les connaître, il faut aller chercher... Sur chaque plateforme ? Sur chaque plateforme, s'il y a... Enfin, ça passe directement entre les wallets ou de la DeFi, il faut aller chercher directement sur la chaîne les valeurs, et il faut aussi valoriser les transactions via des fournisseurs de données type CoinGecko, CoinMarketCap, Keiko ou autre, et aller chercher ces opérations d'investissement, les identifier, pour ça, soit télécharger l'historique de transactions, dépôts et retraits, donc de toutes les opérations qui sont réalisées sur chacune des plateformes. Premier point, après, une fois qu'on les a rassemblées, il faut identifier toutes ces opérations, identifier les opérations de vente, et faire cette formule de calcul sur chacune des opérations de vente où, en fait, on vient valoriser l'intégralité de son patrimoine crypto, donc sur toutes ces plateformes, tous ces wallets, au moment où on réalise une opération de vente. OK. Et donc, ce qui rend les choses... Enfin, concrètement, si on le fait sur Excel, on s'arrache les cheveux, surtout si on réalise plus d'une vente dans sa vie. Dans l'année, oui. Mais même plus que dans l'année, parce qu'en fait, si on réalise une vente par an, il va falloir suivre d'une année à l'autre l'impact de la vente préalablement réalisée pour ajuster, donc c'est un peu barbare, mais le montant investi qui est brut, et en fait, il va falloir calculer ce montant investi net, ajusté lors de chacune des ventes. Donc, il faut avoir une sorte de master Excel file, fichier, qui, en gros, trace toutes ces opérations d'achat, transfert, vente et opérations, comme on parlait tout à l'heure, un peu particulières, s'il y a du cashback, s'il y a tout type d'opérations spécifiques, et on en a beaucoup, il y a de plus en plus de services dans le monde de la crypto, et donc, il faut les suivre impératif. Parce qu'on en parlait en off, et c'est vrai que, par exemple, ce n'était pas non plus clair pour moi nécessairement, mais la complexité, comme justement, à cause de cette formule, il faut vraiment tirer, enfin, il faut vraiment identifier toutes ces opérations à l'achat, à la vente. Au moment où il y a une vente, il faut pouvoir retracer dans l'historique, et ça peut être, et c'est vrai que ce n'est pas forcément clair, parce qu'on parle souvent d'une déclaration qui implique les opérations, en fait, de l'année précédente, mais là, il faut pouvoir retracer jusqu'au premier achat, en fait. Tu as entièrement raison. On a acheté, enfin, on fait au tout début de la création de Bitstack, donc de mémoire, c'est quoi ? J'ai vu 2022. Et même si là, je vais devoir faire ma déclaration des opérations en 2023. Début 2024, pour effectuer sa déclaration en 2023. Exactement. On va devoir quand même retracer, c'est ça ? C'est ça, exactement. Il faut, en fait, pour vendre du Bitcoin, je dois être capable, pour être capable de calculer ma plus-value lors d'une vente, je dois être capable de connaître mon montant investi, et donc, depuis la toute première opération. Ok. Ok. Mais du coup, je sais que nous, par exemple, ce qu'on fait chez Bitstack et d'autres plateformes, tu le disais, on doit pouvoir télécharger les documents pour avoir l'historique, mais bon, après, il faut faire ça pour chaque plateforme. Si en plus, on fait des envois de crypto, par exemple, je vais prendre un cas qui peut arriver pour certains de nos utilisateurs parce que ce sera le plus pertinent pour eux. Si j'utilise Bitstack, j'achète du Bitcoin, j'envoie ce Bitcoin, enfin, j'utilise mon portefeuille Bitstack pour payer, ou juste j'envoie du Bitcoin à quelqu'un d'autre, ça aussi, ça va être une opération imposable. Oui, complètement. Et donc, après, je dois tout retracer. Si j'envoie du Bitcoin à quelqu'un, si c'est une donation… Oui. Là, ça sera traité comme une donation. Alors, si c'est une donation, ce n'est plus le régime fiscal des plus-values en actifs numériques, c'est le régime fiscal des droits de notation, donc des donations. Il y a des seuils et autres. Mais en tout cas, alors, dans notre outil, nous, automatiquement, on va alerter, on va dire, attendez, on a vu que ça sortait du votre portefeuille, afficher le bon label pour avoir l'enregistrement, pour qu'on mette le bon impact fiscal à l'opération. Donc là, c'est une donation, vous mettez une donation, après, Walltio va reproduire l'alien fiscale automatiquement. Ok. Et par contre, il y a un autre cas d'usage, puisque je sais que, par exemple, je l'ai déjà eu fait, on peut utiliser un wallet qui peut être Bitstack ou un autre pour aller payer un commerçant. Là, en fait, ça va être une opération imposable, puisqu'on va devoir valoriser. Peut-être que ce Bitcoin, je l'ai acheté moins cher et au moment où je paye, il m'a permis d'acheter plus puisque le prix est monté. Ça, c'est une opération imposable, du coup. Alors, c'est ça, c'est utilisé comme un... Le Bitcoin est utilisé comme un instrument de paiement. Donc, indépendamment de la façon dont c'est payé, c'est une opération imposable et donc, il faut le calculer. Après, dans l'historique de transaction de Bitstack, on verra bien la quantité de BTC, la valeur, la date. Nous, on utilise cette donnée, on fait ça, on le lit automatiquement. En plus, la qualité de vos exports est vraiment bonne. Donc, c'est facile de lire les informations et de les traiter. Et donc, l'intégration est assez smooth pour un utilisateur de Bitstack pour après être capable de faire sa déclaration fiscal. Et justement, en fait, on parle un peu de comment on doit faire. Est-ce que tu peux retracer même d'ailleurs pour quelqu'un qui n'est pas chez Bitstack, mais un client type de Walthio, c'est quoi un peu le parcours client ? Disons que justement, il a plusieurs plateformes pour prendre un peu le cas le plus complexe. Pour ceux qui nous écoutent qui n'ont qu'une plateforme, ce sera la même chose mais en simplifié. C'est quoi le parcours client ? J'ai acheté des cryptos, je sais que j'ai potentiellement des opérations imposables, c'est le moment de faire ma déclaration. Comment je... C'est quoi le parcours client Walthio ? Alors, première étape, ça va être en compte, soit par API, soit par fichier. Et donc nous, on a besoin de rassembler l'intégralité du patrimoine crypto, de l'historique des transactions. Donc, on va connecter des wallets, comptes de PSAN, de plateformes d'échange. Et à partir de là, Walthio va commencer à travailler, à lire les transactions, les valoriser, les analyser. Tu parlais tout à l'heure un retrait auprès par exemple du compte Bitstack vers un wallet. Et bien, on va matcher, on va rapprocher les transactions et donc, on va automatiquement commencer calculer. Et en fait, après, on a tout un parcours, on travaille de plus en plus intelligent qui va en fait être capable de vous dire là, on a besoin d'informations que vous renseignez. Supplémentaires. Voilà, exactement, supplémentaires. Et donc, pour certains et pour la grande majorité de nos clients, il n'y en a pas besoin parce que c'est des comptes plutôt faciles. Mais dès qu'il y a eu plusieurs mois, plusieurs trimestres, même plusieurs années où les opérations n'ont pas été suivies, en fait, évidemment, il y a besoin de faire sa comptabilité un petit peu régulièrement. Si ça n'est pas fait, il y a plus de travail pour remonter, on va dire, l'historique. Et une fois que c'est fait, après, automatiquement, l'outil va calculer les plus et les moins values et en quelques clics, on peut exporter les fichiers. Et en fait, on fait fournir un certain nombre de rapports fiscaux, de rapports fiscaux, pardon. Et après, en fait, on affiche les informations à reporter dans sa déclaration fiscale. Donc après, on regarde, en gros, les documents qu'on fournit. On n'a plus qu'à reporter quelques chiffres. On ouvre au moment de la déclaration fiscale l'espace en ligne dans son espace impôts.gouv. Il y a les chiffres à reporter. C'est assez bien fait. Ça se fait assez facilement. Et comme ça, toute la partie déclaration fiscale associée aux cryptos est couverte. En tout cas, où on est complètement accompagné. On peut le faire en toute sérénité, beaucoup plus rapidement avec Walltio. Et plus précisément, du coup, c'est-à-dire qu'on va pouvoir le calculer réellement avec chaque opération. Et moi, ça m'a même marqué d'avoir, on a beaucoup de personnes qui sont venues vers nous en disant, écoutez, au tout début, je voulais le faire de façon calculée à la louche parce que j'avais une idée et j'avais suivi de trois infos sur Excel. Mais en fait, j'ai réalisé qu'avec vous, alors un, en fait, j'avais surestimé le montant d'impôt que j'ai dû. C'est assez intéressant que les gens qui le font à procès à plus. Donc, surestiment plus estimé, on va arrondir en dessous. Et le deuxième truc, c'est que beaucoup aussi arrivent un peu en disant, oula, j'ai eu un contrôle fiscal. On me pose des questions, l'administration fiscale me pose des questions. Est-ce que je peux avoir un rapport ou j'ai besoin, en fait, de Walshaw? Et en fait, nous, on en profite pour, comme on va retravailler, enfin, on va suivre tout le compte, on va le valoriser, on va identifier toutes les opérations, on en profite pour fournir un certain nombre de documents du type en cas de contrôle fiscal, voilà tous les documents à avoir. s'il y a une interrogation de votre banque, voici un ensemble d'informations, de fichiers qui vous, en fait, sont capables de justifier l'origine de vos fonds, alors, en fonction évidemment des opérations que vous aurez renseignées, mais de voir l'origine, si l'origine, c'est de la plus-value, c'est du montant investi ou autre. Et alors, là, tu l'as dit, si on passe par Walthio, donc par exemple, maintenant, on va faire le rapprochement avec l'université de BitSac, sur BitSac, l'avantage, si quelqu'un utilise, d'ailleurs, ce n'est pas que sur BitSac, mais si quelqu'un n'utilise qu'une seule plateforme, là, la démarche sera un tout petit peu plus simple puisqu'on va pouvoir, moi, j'ai parlé pour le cas de BitSac puisque c'est celui que je connais, télécharger un fichier qui sera formaté pour Walthio avec toutes les données dont on a parlé qui sont déjà extraites, l'importer sur Walthio, Walthio fait son travail et fait son calcul intelligemment et me ressort, en fait, globalement, juste l'information dont j'ai besoin qui va être celle à remplir sur sa déclaration fiscale. Est-ce que tu as des petites astuces ou des choses, peut-être que tu vois des erreurs qui sont souvent effectuées ou des choses sur lesquelles il faut faire attention ou des astuces pour bien faire sa déclaration fiscale ou pas ? Sur ses cryptos ? Oui, côté crypto. Moi, le pire, c'est de prendre du retard et on va dire d'accumuler de la dette. En fait, il faut savoir le régime fiscal français qui est unique, à partir du moment où on ne revend pas pendant une année, n'encourage pas à suivre son patrimoine crypto et à connaître ces opérations d'investissement. Et donc, très souvent, on voit, il y a quand même pas mal de personnes qui en fait ne suivent rien et d'un coup, ils se disent en fait, j'ai trois années de rattrapage à faire et là, ça devient un peu chronophage, un peu fastidieux. On a travaillé sur des versions beaucoup plus accessibles, on travaille en termes de tarifs ou même on a une version gratuite pour suivre son portefeuille et donc, ça permet en tout cas d'éviter de s'arracher les cheveux, de remonter un peu comme si on faisait d'un coup la comptabilité d'une petite entreprise, où on faisait plusieurs années d'un coup, ça devient assez fastidieux de se souvenir de ce qui s'est passé surtout si on a été pris dans un moment un peu excité à vouloir faire plein d'opérations de tester ou autre. Donc, pour moi, l'enjeu, c'est de le faire au fur et à mesure, minimum une fois par an. On sait où est-ce qu'on en est dans son gain de son patrimoine et on est capable d'avoir dans ce cas-là au moins, on est au clair sur l'année sur ses comptes. Oui, donc finalement, en fait, et puis on en parlait un petit peu en off, ça ne coûte rien de juste connecter son ou ses comptes à Walthio pour déjà avoir le suivi qui est fait en parallèle. On n'a rien besoin de faire. Complètement. Même s'il n'y a pas forcément d'opérations imposables au jour J, à savoir, peut-être précise, c'était implicite dans tout ce qu'on a dit, mais pour rappel, parce que je sais que c'est une question, pareil, qu'on nous pose beaucoup, donc je vais être sûr que ça soit très clair. Quelqu'un qui détient de la crypto et qui ne vend pas n'est pas assujetti à l'impôt. Alors oui, il y a encore plein de petites incertitudes fiscales sur l'imposition des revenus passifs, aussi type staking masternode, donc, mais en effet, quelqu'un qui achète juste et la conserve n'est pas imposé sur des... Des plus-values non réalisées. Exactement, sur des plus-values latentes, en effet, ouais. Ok, et pareil, parce que là, je rebondis juste sur les grandes questions qu'on nous pose, je suis sûr de ne pas les oublier, il y en a une autre aussi, j'achète, encore une fois, je prends des exemples plutôt, mais ça s'applique sur d'autres cryptos, mais on va prendre le bitcoin comme exemple, j'achète du bitcoin, je le convertis en stablecoin, je ne suis pas assujetti, en tout cas, aujourd'hui, c'est ça le récit. C'est ça, exactement. Donc, aujourd'hui, en France, on achète du bitcoin, on le convertit contre du stablecoin, c'est un événement non imposable, c'est intéressant de voir dans le futur comment les choses vont évoluer, on pourra en reparler, mais je pense que le régime fiscal risque d'être amené tôt ou tard à évoluer, en tout cas, en termes de, il est profondément non aligné sur certains points avec les autres régimes européens. Peut-être que tu ne peux pas forcément le dire, mais est-ce que ton sentiment c'est que, en tout cas, que ça va évoluer, je comprends que oui, mais potentiellement ce point-là que ça change, le fait que l'échange crypto to stablecoin, du coup, bitcoin to stablecoin ou crypto to stablecoin soit assujettis fiscalement ? De façon générale, ce qu'on voit, c'est que le régime fiscal non imposition du crypto crypto est assez unique dans le monde. Il y a très, très peu de pays qui ont mis ça en place. Ok. À la France, on fait partie des seuls qui... Oui, complètement. Nous, on connaît bien le régime, on parlait de l'Allemagne, l'Angleterre, les États-Unis, il y a vraiment très, très peu de pays qui ont mis ce type de régime en place. L'Italie a mis une sorte de... à peu près un équivalent, mais alors, dans la formule de calcul, tout est différent. Mais à part ça, il est assez unique, il fait figure vraiment d'exception. Premier point. Deuxième point, ce qui est intéressant à voir, c'est que la définition de l'actif numérique ou de la crypto-monnaie, elle a l'air d'être quand même remise en cause. Entre les propositions sur les NFT ou est-ce que les NFT sont une crypto et il y a potentiellement une évolution où les échanges crypto-NFT pourraient devenir imposables parce que le NFT avec la texte de loi sur Jeonium, donc les objets numériques, et donc dans ce cas-là, il est possible qu'en 2024, en tout cas, le gouvernement français creuse et en s'inspirant d'autres régimes ou en prenant en face à une réalité économique, ils se disent, par exemple, ça pourrait devenir un événement imposable. L'enjeu du stablecoin qui, dans certains textes de loi européens, est vu comme de la monnaie électronique. La monnaie électronique, c'est autre chose qu'une crypto-monnaie. Donc, dans ce cas-là, pareil, ça pourrait aussi être remis, en tout cas, challengé. Et enfin, on parlait, donc, les revenus de tout ce qui est stacking, mining, masternodes sont, alors, dans beaucoup de pays dans le monde, c'est imposable au moment du dépôt, de la perception. En France, on a une culture qui est hyper profonde de l'espace numérique et neutralisé fiscalement. C'est une sorte de no-match-land fiscal, mais ça a généré cet inconvénient. Donc, c'est très bien d'un point de vue fiscal parce que c'est intéressant parce qu'on ne génère pas d'imposition. Par contre, tout ce qui est report de moins-value, absence d'imposition pour durée de détention, enfin, tous les intérêts économiques où on peut, des certaines années, avoir des vrais intérêts à calculer ses plus-values parce qu'en fait, on peut déduire une moins-value sur d'autres revenus ou des années à venir. Donc, c'est intéressant. On ne les a pas en France et on a beau avoir essayé depuis plusieurs années de les mettre en avant, ça a été très souvent repoussé, enfin, en tout cas, pas accepté. Et donc, oui, je pense qu'on est à un moment assez tournant, assez, où en 2024, on risque de voir, en tout cas, un début d'études alors, ou d'analyses potentiellement des débuts de réflexion sur des changements alors, sur ce régime fiscal. Tu penses que c'est dans une optique d'uniformiser un peu les choses avec d'autres pays ou pas du tout ? C'est une réflexion qui va être indépendante ou c'est dans une optique d'une démarche de standardisation ? Je ne pense pas que l'objectif soit de standardiser les régimes fiscaux. La fiscalité, c'est vraiment ce qui reste de national. Et là où l'Union européenne s'est concentrée et a fait un travail efficace, ça a été plutôt sur uniformiser des moyens et structurer le contrôle fiscal. On parlait tout à l'heure en offre d'ACUIT, donc une directive pour qu'il y ait de la coopération administrative. Là, l'Union européenne s'est avérée être assez efficace sur ce sujet-là, donc du contrôle. Maintenant, le régime fiscaux reste vraiment à la main des pays. Le sujet d'harmonisation de la TVA en Europe, c'est des décennies que le sujet est sur la table. Donc non, mais de façon générale, il y a quand même des harmonisations des régimes et plein de pays ont testé différents types de régimes et on voit qu'il y en a qui sont profondément absurdes. Je vais donner un exemple que demander à l'exchange de collecter l'impôt, pour moi, c'est un truc, on l'a vu, je crois que c'est, il y a de mémoire, c'est le Kenya et l'Inde qui ont proposé ce régime et qui l'ont mis en place. C'est complètement absurde parce qu'en gros, dans ce cas-là, ce n'est pas un impôt sur la plus-value, mais c'est un impôt sur le montant de patrimoine des régimes fiscaux qui sont vus comme des bonnes pratiques et qui, en fait, dont certains pays s'inspirent et qui sont de plus en plus. Ils servent d'exemple pour d'autres. Exactement, oui. Et juste, je voulais rebondir parce que tu as mentionné DAC8, alors les gens n'ont pas besoin forcément de rentrer dans les détails techniques de DAC8, mais moi, ce que je trouve intéressant et parce que moi aussi, j'avais regardé dans les grandes lignes, on va simplifier beaucoup de choses. Bien sûr. Mais DAC8, c'est une directive, comme tu l'as dit, qui imposerait aux plateformes, notamment PSAN, donc des plateformes comme IDSAC, de recueillir certaines informations sur le client, certaines qu'elles ont déjà et d'en recueillir certaines additionnelles sur la partie fiscale comme le numéro d'identification fiscale, par exemple, et en fait, de les transmettre de manière automatique. Tu me dis si j'oublie certaines choses, de les transmettre de manière automatique à l'administration fiscale. C'est ça. Dans le but, en tout cas, c'est comme ça qu'ils le décrivent eux, de simplifier aussi pour eux le calcul de la plus-value qui est censée être déclarée, c'est ça, non ? Alors, premier but, c'est information. Qui détient combien et qui gagne combien de façon un peu plus structurée. Aujourd'hui, c'est « Ah, on a un doute sur tel contribuable, on va faire une demande spécifique » qu'il n'y a pas eu de... Oui, là, c'est une demande ponctuelle du coup, là, de l'administration. Voilà, exactement. C'est des demandes ponctuelles, spécifiques. En tout cas, il n'y a pas eu de demande massive. L'administration fiscale qui va voir, un PSAN, qui va voir un acteur, ça s'est vu, tu vois, en Espagne. Oui, même aux US, on a eu l'IRS qui est l'administration fiscale américaine qui a déjà demandé à des grosses plateformes « Maintenant, on veut toutes les données. » Le top 10 000 de vos grands comptes et vous nous les envoyez. En Espagne, il y en a eu 55 000. En tout cas, on voit une tendance où il y a de plus en plus de demandes. Il y a une tendance, comme ça a été le cas dans le monde financier traditionnel, à structurer et automatiser le reporting, être capable de mettre en place un process de contrôle en cas de fraude, exactement, de fraude fiscale. Donc oui, c'est ce qu'on voit. Donc ça, du coup, je suis curieux, est-ce que ça va avoir un impact sur les particuliers ? Est-ce que c'est pour enlever la charge de travail de leur côté ou non, pas du tout ? C'est vraiment juste l'administration fiscale qui veut un peu se donner les outils pour eux faire leur travail sans… Ça reste deux démarches de process distincts. Dacuit, c'est vraiment une volonté pour l'État de plus facilement accéder à l'information, travailler avec des meilleurs outils, structurer et automatiser leur travail. Après, il y a d'autres mesures, j'ai oublié le nom, mais un comité qui vient de rendre un rapport à Bruno Le Maire qui explique et qui dedans, on dit, en effet, les plateformes d'investissement en crypto devraient donner plus d'informations sur les risques d'investissement, mais aussi sur la fiscalité. Et d'ailleurs, c'était il y a mi-octobre, donc il y a quelques mois, elle disait, nous, le gouvernement français, partagera un calculateur de plus-value crypto pour mieux informer des obligations déclaratives liées aux crypto-monnaies. Et du coup, je reviens, je ferme un peu la boucle et qu'on parlait tout à l'heure, on définissait, on décrivait le process de déclaration pour un particulier, on donnait un peu les bonnes pratiques. Je sais qu'une question qui peut arriver, pas que dans les cryptos, mais du coup, on va le prendre d'un angle crypto, qu'est-ce qui se passe si je ne fais pas ma déclaration ou si elle est erronée ? Un, quels sont les potentiels risques et deux, comment on peut les mitiger ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour corriger ? Alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est exactement comme ne pas déclarer un autre revenu. Je ne vais pas aller dans le détail de tous les schémas en cas de non-déclaration. C'est de la fraude fiscale et c'est la même situation que si on ne déclare pas des revenus du travail ou un autre revenu du patrimoine. Exactement. Donc, pénalité, amende et autres. Pardon, ta deuxième question ? Du coup, en fait, justement, peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent, surtout pour le coup, c'est peut-être une particularité de la crypto, c'est qu'il y a des gens qui ne l'ont peut-être pas fait pour certaines années. Est-ce qu'il y a une façon de rattraper ou est-ce qu'il y a une façon de corriger et comment on le fait ? Alors, là, on est en janvier, donc dans ce cas-là, le moment où la phase de correction, la phase rectificative d'une déclaration est clôturée, elle est terminée, donc on ne peut plus revenir sur la déclaration réalisée en 2023 sur les revenus de 2022. Nous, ce qu'on voit, on a des utilisateurs qui, de façon un peu pratique, ce n'est pas complètement clean, mais qui ont, en fait, se sont dit, bon, sur cette déclaration, je vais bidouiller mes chiffres, je vais ajouter une déclaration et donc, de façon un peu artisanale, je vais ajouter le montant que j'aurais dû. Je pense que si on a un risque à échanger avec un avocat, avec un professionnel du droit spécialisé, j'insiste là-dessus, dans les enjeux fiscaux des crypto-monnaies, on en trouve, il y en a qui sont venus sur ce plateau, nous, on peut nous demander aux services clients, on en recommande plusieurs même, c'est vrai, ça peut être important, intéressant d'avoir une consultation, ne serait-ce qu'une demi-heure, pour évaluer, en tout cas, prendre une décision en connaissance de cause. Oui, parce que peut-être, et je me permets aussi de rajouter un rappel, sachant aussi que la situation fiscale de chacun est unique aussi, il y a peut-être d'autres enjeux, enfin voilà, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que la situation fiscale de chacun est unique et donc, parfois, s'entourer pour se faire conseiller, ça peut être la meilleure option. On parlait un peu des risques de non-déclaration, Waltio, du coup, si moi je suis un client, je suis un consommateur ou un investisseur crypto, je me retrouve dans cette situation-là, est-ce que vous, vous vous accompagnez ? Donc, on peut contacter votre support client déjà pour avoir des recommandations de professionnels là-dessus pour être conseillé. Est-ce que aussi, Waltio, vous directement, vous pouvez accompagner sur peut-être la correction d'une déclaration passée ou sur d'autres... Alors, de ces sujets ? Nous, c'est très simple. À partir du moment où on parle suivi de portefeuille, enregistrement des opérations et donc, réaliser ce calcul, c'est... on accompagne là-dessus. Et pour les situations complexes, enfin, pour ceux qu'on a en tout cas des gros comptes ou qui n'ont pas suivi, on a un service dédié qui peut aider de façon sur mesure pour le suivi et l'enregistrement des opérations. Par contre, s'il faut apprécier la situation fiscale d'un individu, l'aider à... ou... enfin, dans des situations complexes à choisir en fonction de son patrimoine, comme se dire peut-être qu'il est professionnel, là, pour le coup, ce n'est pas du tout notre métier. Nous, on renvoie vers des avocats fiscalistes, des professionnels du droit. Vraiment, notre métier se contente à la lecture des opérations, au calcul et au remplissage de la déclaration fiscale. Dans des... toute autre situation, c'est un professionnel du droit ou du chiffre qui peut aider pour ça. Et ça me fait faire le lien entre ça et ce qu'on disait avant en termes... enfin, on comparait les régimes fiscaux entre la France et les US. Du coup, en France, il n'y a pas ce concept de stratégie ou d'optimisation fiscale comme on pourrait retrouver, je sais que notamment aux US ou sur d'autres pays, ça se fait beaucoup, on parlait de reporter des moins-values pour amoindrir une plus-value sur l'année suivante. En France, est-ce qu'il y a ce concept-là et si oui, ou alors c'est quoi les nuances en France qu'on va pouvoir trouver ? Alors, en France, il est beaucoup moins démocratisé, en tout cas, étant donné la structure du régime fiscal. Maintenant, il existe des moyens de mettre en place des stratégies fiscales. Nous, on en a une qui est live en ce moment qui, jusqu'à la fin d'année, dans les derniers mois, permet de, si on a réalisé une plus-value, on va dire par exemple en mars, de 4 000 euros, mais en septembre, une moins-value de 2 000 euros, et bien, en septembre, notre portefeuille est en moins-value, pardon. Non réalisé, du coup. Non réalisé, exactement, donc on va dire latente. Et bien, on a un petit simulateur qui peut aider et dire, est-ce qu'il est pertinent de revendre ses actifs numériques ? Pour réaliser cette moins-value. Pour encaisser cette moins-value. Exactement. Ok. Ah, ça c'est intéressant. Et donc ça, c'est quelque chose qui est disponible sur Wildtio, donc c'est vrai que quand la vidéo sort, ça ne sera peut-être pas plus pertinent pour la déclaration fiscale qu'on effectuera début 2024 pour 2023, mais ça sera live pour l'année 2024. Exactement. Exactement. Ok. Et tu précisais, peut-être juste pour rappeler, les grandes dates, parce qu'elles sont applicables plus ou moins chaque année, donc même si là, en fonction de la date de publication, ce sera peut-être plus forcément pertinent pour 2023, mais c'est à peu près la même chose chaque année de ce que tu me disais en off. C'est quoi un peu les grandes dates entre la partie où je dois déclarer pour l'année précédente, est-ce qu'il y a une date de correction possible ? Ouais, juste le timeline. Alors, le calendrier fiscal en France, on a grosso modo entre début mi-avril et entre fin mai et début juin en fonction des départements pour déclarer ses revenus de l'année précédente. Et après, une semaine près, ça dépend, mais entre grosso modo mi-août et mi-décembre, une phase de rectification, de correction. Alors, si on s'est trompé, il peut y avoir un coût supplémentaire associé à la rectification, mais dans tous les cas, profitez s'il y a eu une erreur, s'il y a eu, vous n'avez pas eu le temps parce que vous en avez pris trop tardivement pour rectifier, pour corriger cela. Et donc, après, ça ferme de façon définitive autour de mi-décembre. Ok. Et c'est vrai qu'on ne l'a pas mentionné d'un coup, j'y pense, parce que pareil, c'est une question qu'on pose beaucoup, c'est quelle est l'imposition, quel est le taux d'imposition sur les cryptos et parce que souvent, on a tendance à penser que c'est potentiellement différent. Donc, un, en fait, est-ce que c'est différent et si oui ou non, en fait, c'est quoi le taux d'imposition, à quel niveau on est imposé sur une plus-value ou sur une opération imposable ? Alors, le taux d'imposition, donc c'était, enfin, le taux d'imposition est de 30% aujourd'hui. Donc, dans les faits, c'est facile de connaître le montant d'impôt dû, parce qu'on n'applique 30% au montant de la plus-value globale, la plus-value totale réalisée sur l'année. Mais ce qui est compliqué, c'est calculer cette plus-value totale comme on a vu tout à l'heure, globale. Donc, le montant d'impôt est de 30%, 30% de cette plus-value. C'est ce qu'on appelle la flat tax. Exactement. Qui est d'ailleurs la même pour d'autres actifs. Du coup, en fait, je réponds, juste pour répondre un petit peu à la question et tu vas pouvoir me compléter. C'est la même plus-value, enfin, c'est le même impôt sur la plus-value que si j'achète des actions sur... Plein d'autres, pareil, pour obligations, pour... c'est ça. Enfin, une grande partie des investissements en capitaux ou titres financiers, c'est le flat tax, PFU, qui, en effet... Qui est 30% pour la flat tax, en tout cas. OK. Est-ce qu'il y a des changements ? Enfin, on parlait un peu potentiellement et on attendait des évolutions ou pas. Mais en tout cas, s'il y en a, comment est-ce qu'on peut s'informer ? Aujourd'hui, je suis investissant et je suis investisseur crypto, je sais comment faire mes déclarations en ce moment, mais je veux anticiper potentiellement des changements ou des nuances qui pourraient avoir un impact pour moi. Comment je reste à jour sur ces sujets-là ? Alors, nous, tous les ans, on sort gratuitement un guide fiscal. Aujourd'hui, il y a plus de 40 000 Français qui l'ont lu et qui, donc, avec notre cabinet d'avocat partenaire, Roel Avocat, où, en fait, on présente les obligations déclaratives, les éventuels changements ou certaines spécificités de l'année, nouveaux services, comment est-ce qu'on prend en compte dans un petit peu les nouvelles questions aussi qui sont arrivées liées aux nouveaux produits, nouveaux services ou nouvelles tendances et disponibles sur notre site. Donc, c'est là, je trouve, une sorte de référence. Donc, pour ceux qui veulent le lire, ça permet de répondre à la grande majorité des questions. Il y a, évidemment, après, pour ceux qui veulent aller beaucoup plus loin et que ça intéresse, on a une newsletter mais qui est un peu plus technique, mais bon, pour ceux que ça amuse et que ça intéresse, donc, vous pouvez vous inscrire. Je pense que, oui, c'est une bonne source d'informations. Et donc, un livre, enfin, c'est un livre blanc ou un guide que vous avez sorti, une newsletter toutes les deux semaines. Est-ce qu'il y a d'autres choses, peut-être qu'on peut antiquer, pas forcément en termes de ressources, mais est-ce qu'on parlait tout à l'heure d'éventuelles évolutions sur le cadre fiscal ? Est-ce qu'il y en a où on sait qu'il y a des changements qui arrivent ou pas ? Alors, dans les changements, il y a, pour les foyers fiscaux qui ont des revenus modestes, il est pertinent. En fait, aujourd'hui, on a la possibilité de choisir entre soit le flat tax PFU, le 30%, les forfaitaires, soit, et donc c'est plus intéressant pour les foyers fiscaux modestes, je n'ai plus le savoir exact, mais je crois que c'est en dessous de 26 000 euros de revenus pour le foyer fiscal. C'est plus intéressant de choisir le tranche marginale d'imposition, TMI, où il y a un taux qui évolue en escalier ou par palier. Et donc, dans ce cas-là, il faut juste changer la méthode d'imposition. Pareil, nous, dans tous nos guides, on a un chat et il y a une énorme FAQ qui peut l'expliquer et un certain nombre d'articles, comment le changer ou choisir. Et ça permet, en tout cas, de se dire, bon, je change. Donc, pour ceux qui ont un peu moins de revenus, ils ont évité d'être imposés à 30%, mais à moins. Parce que leur tranche d'imposition pour ces foyers-là sera plus faible que 30%. Du coup, c'est plus avantageux. Alors, pour les autres, finalement, 30%, ça serait peut-être moins que aussi leur tranche d'imposition. C'est ça, exactement. Ok. Et ça, Waltio, par exemple, vous vous occupez de cette partie-là, vous le prenez en compte dans le calcul, il y a quelque chose qu'il faut indiquer. Non. Alors, parce que, en fait, ce qui est intéressant, c'est que là, on sort de la partie purement crypto. Il faut les donner de quel est le revenu total du foyer fiscal. Et c'est là où on ne vient pas ajuster l'expérience en fonction des revenus du patrimoine de l'individu et on se concentre uniquement sur la partie crypto. Donc, quelqu'un qui est dans ce schéma-là, c'est juste quelque chose qu'il doit savoir et il peut soit se faire accompagner ou pas, mais il pourra adapter sa déclaration en fonction. Exactement. Mais ça, ça concerne peut-être pas tous les... Enfin, la plupart des gens, ils vont être sur le schéma classique des 30 %. Exact. Ok. Écoute, moi, ça fait le tour de mes questions. Je ne sais pas si toi, tu avais quelque chose que tu voulais ajouter spécifiquement dans l'épisode. Non, c'était déjà très complet. J'espère que c'était clair. Ouais, super clair. Pierre, merci beaucoup. Merci beaucoup, Pierre, d'être venu encore une fois. Ça marque la fin de cet épisode qui était dédié à tous les sujets de fiscalité. Je peux inviter, je pense, les gens à vous contacter sur votre site Walthio. Fairement. Ils peuvent vous poser des questions. Je pense qu'il y a plein de ressources qu'ils pourront trouver. Je dis ça vraiment parce que c'est un sujet qu'on... En tout cas, nous, chez Bitstack, on nous pose beaucoup et souvent, on redirige vers vous d'ailleurs pour les fois où on ne peut pas répondre. Vous avez bien raison. Voilà. Et en plus, les utilisateurs de Bitstack peuvent, encore une fois, nous, on travaille ensemble pour simplifier cette partie du parcours d'investissement crypto. J'achète mes premiers bitcoins à je dois effectuer ma déclaration fiscale. Et on peut le faire avec une intégration entre Bitstack. On exporte son fichier automatiquement, on l'importe sur Walthio et le calcul est fait. Voilà. Donc, hyper complet. Merci beaucoup. Pour ceux qui nous écoutent, n'oubliez pas de nous laisser un like, de nous mettre en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Si vous voulez voir d'autres invités, n'hésitez pas à nous faire des suggestions aussi. Je te remercie, Pierre. Merci d'être venu dans le studio de Comprendre Bitcoin. Merci pour ton temps et ton retour d'expérience. Et pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, je vous donne rendez-vous à dans deux semaines pour le prochain épisode. Prenez soin de vous et à bientôt.